Donc voilà, la bioélectronique Vincent, tout est parti d'une histoire d'eau, c'est de l'eau, l'eau, l'eau et l'eau. La question que s'est posée Louis-Claude Vincent, c'est comment l'eau peut-elle être porteuse de maladies et comment elle peut être porteuse de santé. Et pour ça, il était bien placé. Il était hydrologue au début du XXe siècle. Il a mis en place des adductions d'eau dans près de 400 villes en France pendant une vingtaine d'années, entre 1926 et 1900 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et il a profité de la Deuxième Guerre mondiale pour faire des statistiques des différentes villes. À cette époque-là, on n'avait pas toutes les pollutions et toutes les dérives de notre société actuelle. Et donc, on avait des constats immédiats à partir de la mise en place des adductions d'eau. C'est pour ça que ces statistiques sont très intéressantes. Il a constaté que, sans adduction, on avait toujours les maladies infectieuses. Il faut savoir qu'au début du XXe, il y a eu des graves épidémies, des déshémies de choléra. René Quinton, en plus, qui a fait énormément de choses à cette époque-là, c'est vraiment quelqu'un à découvrir également. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, beaucoup de maladies infectieuses. Et il s'est rendu compte que, lorsqu'il y avait des adductions d'eau, si l'eau était traitée, effectivement, on avait de moins en moins de maladies infectieuses. Mais on avait clairement l'apparition des nouvelles maladies de société. Et donc, clairement, l'eau traitée était porteuse de maladies. Il a regardé ce qui se passait aussi au niveau des adductions d'eau. Des eaux de source, toutes les eaux n'étaient pas traitées. Les adductions permettaient d'amener des eaux de source de montagne. Et il s'est rendu compte que les eaux, peu minéralisées, étaient porteuses de santé. La minéralité de l'eau a été un point intéressant pour lui. D'une part, le traitement chimique, la mise en cause. Et puis, la minéralité de l'eau qui a été prise en compte. Et à partir de là, il s'est très près au sujet. Et il a créé la bioélectronique Vincent en 1948. Il a voulu faire des essais sur les liquides humains pour voir un petit peu, justement, comment on réagissait. Et pourquoi l'eau pouvait introduire des maladies. De quelle manière ça se passait. Et ça lui a été refusé en France. Il est parti à Beyrouth. Et il a travaillé avec la faculté française de médecine. Oui, c'est ça, de Beyrouth. Et également l'université américaine. Il a travaillé en collaboration avec des médecins, des chercheurs, pendant trois ans. Et ils ont fait des milliers de mesures. Et ils ont été capables, entre autres, de retrouver en aveugle les maladies de personnes grâce aux paramètres de la bioélectronique qu'il avait définis. Quand on dit « retrouver en aveugle », ça veut dire qu'il était capable de dire, par exemple, « c'est un cancer ». Il n'était pas capable de dire quel organe était touché. Et donc, ils ont mis en évidence un lien étroit entre les valeurs de ces paramètres et l'état de santé ou de maladie. Voilà. Et ces mesures ont été tellement convaincantes qu'il a été nommé professeur à la faculté de médecine de Paris pour enseigner la bioélectronique. Mais, donc, qu'est-ce que la bioélectronique exactement ? Donc, c'est une science du terrain biologique. Et ça permet d'avoir une approche globale de la santé. Voilà. Et on peut analyser, donc, tout ce qui est vivant grâce à trois paramètres communs à tout ce qui vit. Quels sont ces trois paramètres ? Donc là, je vais être obligée quand même d'avoir des parenthèses scientifiques. Je vais essayer d'être la plus... C'est des notions qui vont être... qui devraient être comprises par tout le monde. Donc, les trois paramètres. On a le pH. Vous devez connaître que je vais vous réexpliquer. Le RH2, qui est beaucoup moins connu. Et le Rho, la résistivité. C'est un ohm centimètre. C'est-à-dire que ça représente la résistance, la capacité à résister au courant électrique. Qu'est-ce qui conduit le courant électrique ? C'est les minéraux. Donc, l'inverse, c'est la minéralité. Plus on a de minéraux dans l'eau, plus la résistivité est faible. Voilà. Et c'est très important, par exemple, pour la fluidité du sang. Ici, il est chargé. La résistivité va être faible. Et le sang chargé va avoir une action des points de vue pression osmotique. Il va appuyer sur les parois des vaisseaux. Il va avoir une action qui va avoir des conséquences. On reviendra sur ce troisième paramètre. Les deux premiers paramètres, donc le pH et le RH2, on les retrouve dans la formule de Nernst. C'est le potentiel d'oxydoréduction qui nous renseigne sur ces deux paramètres, le RH2 et le pH. Qu'est-ce que ça représente ? Si on se place au niveau de l'hydrogène, on a un noyau qui porte un proton. Le noyau émet un champ magnétique. Il a un seul électron. C'est le plus petit atome. Il a un seul électron qui est porteur de l'électricité. On est au niveau électromagnétique. L'électron va être le jeu des oxydoréductions. Il va être réclamé par les oxydants. Il va être fourni par les réducteurs ou antioxydants. On va faire le rapprochement. On était en 1948. Louis-Claude Vincent parlait déjà d'antioxydants. On a les électrons. Les électrons, c'est le RH2. On a une information qui nous renseigne sur les électrons disponibles. Pour le pH, cette fois, c'est avec les protons. C'est-à-dire, c'est le noyau de l'hydrogène qui va être l'enjeu des réactions acido-basiques. et la concentration à ponton va nous renseigner sur le potentiel magnétique de la solution. Donc, on arrive à mesurer. On est en mini-volts, là. Pour le 100, par exemple, ce potentiel-là, il est de l'ordre de 210-220 millivolts. Et on se rend compte à quel point toutes les fréquences électromagnétiques qu'on peut subir peuvent avoir une influence là-dessus. Et qu'est-ce qui apparaît aussi ? On peut déduire aussi l'énergie bioélectrique. Donc, en fait, l'énergie vitale en micro-wattes. En micro-wattes qui fait intervenir donc ce potentiel-là divisé par la résistivité. Et avec ça, on a tout. Donc, on va voir que comme on ne peut pas représenter tous les paramètres en même temps, on va s'intéresser déjà à ces deux-là. Et donc, à celui-là qui apparaît forcément, à partir de là, Louis-Claude Vincent a créé le diagramme Vincent. Ça va permettre de représenter beaucoup de choses. Donc, on retrouve ici notre pH. Il est acide ou alcalin. Alcalin en basique, c'est la même chose. Donc, de 0 à 7, ici, on a beaucoup de protons de plus en plus au fur et à mesure qu'on va aux alentours de zéro. Ici, aux alentours de 7, on en a 60 milliards. Oui, 60 milliards. Et on divise par 10 au fur et à mesure. Et à 9, on n'en a plus que 600 millions. et ainsi de suite. Donc ici, on a moins de protons au fur et à mesure qu'on se rapproche de 14. J'avais dit ici le RH2. Je rappelle, ici, à 28, la neutralité, on n'a qu'un seul électron par gramme de solution. Et au fur et à mesure qu'on descend, à 27, on en a 10, 100, 1000, 10 puissance 4, 10 puissance 5, etc. Donc ça va très très vite, la moindre variation. Là, en bas, en dessous de 28, on est réduit. Au-dessus, on est oxydé. Et quand on pense réduit, on pense anti-oxydant. Là, ce que vous voyez sur le diagramme, c'est la représentation du potentiel d'oxydoréduction, le potentiel électromagnétique en millivolts. Voilà. La ligne de zéro millivolts, qu'est-ce qu'elle représente ? Ici, c'est l'oxydation, il faut penser oxygène. Ici, tout ce qui est au-dessus de zéro, c'est la partie aérobi. En dessous, c'est la partie anaérobi. Ici, on peut représenter la limite vitale du sang. Et vous voyez qu'elle est restreinte. limite vitale, ça veut dire qu'au-delà de cette limite, c'est la mort. Le sang lui-même de santé, il est là. Les autres liquides humains, on a l'urine, la salive, donc c'est les trois liquides humains que mesurait Louis-Claude Vincent. C'est-à-dire qu'avec trois paramètres et trois liquides, ça faisait avec neuf paramètres, plus les paramètres dérivés, l'énergie potentielle, le potentiel électromagnétique et l'énergie bioélectrique, on a fait et avec tous ces paramètres, on arrive à en tirer énormément de conclusions. Vous allez pouvoir le voir. donc les fonctions qui ont été analysées pour le sang, les fonctions immunitaires, parce qu'on va voir que sur ce diagramme, on peut situer les maladies, donc on peut voir lorsqu'on est en sang de santé parfaite, en fait, les maladies n'ont pas de prise sur nous. Je vais revenir là-dessus. l'immunité, mais aussi la nutrition, parce que le sang, il puise ses nutriments au niveau des intestins et il le récupère directement, il est influencé directement par les paramètres des aliments qu'on mange. Et ça, c'est une information intéressante. Et par l'air que l'on respire aussi. Donc, le sang, l'immunité et la nutrition, la salive, les fonctions digestives et on peut, par la salive aussi, déterminer, donc avec l'autre paramètre, la capacité enzymatique, justement, en fonction de la charge de la salive. Voilà. Qui doit être suffisante. Donc, vous remarquerez que la salive est plutôt, le sang est plutôt alcalin alors que la salive et l'urine sont plutôt du côté acide. Et l'urine nous renseigne sur l'élimination, bien entendu. Et c'est en plus l'image du milieu intérieur. Donc, je vais revenir là-dessus aussi et vous expliquer pourquoi. Donc, ce qu'on a constaté sur ce dessin, c'est que, sur ce schéma, c'est que la limite de santé, elle est relativement restreinte. Sortie de ces limites, on n'a peut-être pas immédiatement des graves maladies, quoique, vous le verrez plus loin. Sortie de ces limites, on est, on peut attraper des virus, des bactéries, des champignons, enfin bon, on peut avoir des problèmes de santé et que souvent, on a des alertes, des petits problèmes, voilà, auxquels on n'accorde pas plus d'importance que ça, mais si on était au courant et si on connaissait la bioélectronique, on saurait, tiens, attention, mon sang est en train de se déplacer vers telle ou telle direction, en mangeant ceci ou cela, je pourrais rattraper avant d'aller plus loin et de tomber dans des choses plus graves. Et justement, la détérioration de la santé, c'est le déplacement des paramètres pour les liquides physiologiques. Dès qu'on sort de ces zones de santé, on va, on se déplace vers des maladies. Donc, je n'ai pas représenté toutes les maladies. Un diagramme plus loin, je vous indique où on situe telle et telle. Vous pourrez retrouver dans les lits la position de chacune. Je vais vous en parler au fur et à mesure de quelques-unes au passage. Donc, le cancer, pourquoi je parle particulièrement du cancer ? Parce que c'est la maladie de notre société, mais il faut savoir que dans toutes ces zones-là, on trouve nos maladies de société. tout ce qui est oxydation du sang, ce sont nos maladies de société. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle des antioxydants. Mais là, on en comprend toute l'importance. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est quand le sang se détériore dans ce sens, l'urine, elle va à l'opposé. C'est-à-dire que si le sang se détériorait par là, dans ces cas-là, il irait vers la zone des microbes, justement, il irait vers les maladies infectieuses, et à l'urine, elle serait à l'opposé. Donc, c'est des choses qu'on peut mesurer avec un papier des pH. Déjà, on peut voir les indicateurs pH, tout simplement. On peut faire des mesures, mais il faut prendre plusieurs urines dans ces cas-là parce que la première urine du matin va être plus acide, on élimine plus le matin, surtout si on a mangé beaucoup de viande et de protéines animales la veille. On peut déjà faire sa mesure le matin et puis, si la mesure suivante c'est toujours acide, là, il faut se dire attention, quelque chose à redresser. Donc, on parle effectivement d'acidose pour l'urine dans les cas de cancer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est important à comprendre. Le sang, il est séparé du milieu intérieur par une membrane. Au passage de la membrane, les paramètres physico-chimiques s'inversent. C'est des histoires de polarité. Le milieu intérieur, le milieu intérieur, c'est celui dans lequel baignent nos cellules. Et bien, au passage de la membrane cellulaire, du milieu intérieur vers le cytoplasme, il y a à nouveau une inversion des paramètres. Et donc, le cytoplasme, c'est là que se produit le métabolisme, c'est là qu'il est à l'image du sang. Il doit y avoir des variations, il se passe plein de choses entre-temps, mais disons qu'il va plus dans le sens du sang. Et du cytoplasme vers le noyau de la cellule, on a à nouveau une inversion. Et ça, c'est très très important parce qu'il se trouve que la cellule, c'est comme un condensateur qui va du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Et donc, il va vers le noyau. Et il y a un prix Nobel, Warburg, en 1930, qui avait constaté justement que les cellules malades avaient une polarité inversée. Et le sang, quand il ramène les déchets vers les reins pour les éliminer vers l'urine, il y a à nouveau une inversion. Voilà pourquoi l'urine est à l'opposé du sang. Et en fait, c'est intéressant parce que, comme le milieu intérieur est aussi à l'opposé du sang, l'urine reflète le milieu intérieur. Sauf problème rénal. Voilà. Donc, cette détérioration, on peut la détecter et on peut, derrière, essayer de la restaurer. Et ce qui est intéressant, comme je le disais, le sang, comme il capte les aliments au niveau des intestins, il est influencé directement par ce qu'on mange et parce qu'on respire. Et on va pouvoir déterminer ce qu'il est préférable de manger en fonction des milieux bioélectroniques définis sur ce diagramme. Donc ici, j'ai remis le sang santé parfaite. Vous retrouvez donc le diagramme dans cette zone 1 qui est riche en protons, riche en électrons. C'est la zone de construction de la vie en fait. On a beaucoup de protons, beaucoup d'électrons. En fait, il se passe beaucoup de choses au niveau des atomes. Ça bouge, ça vit, ça se construit. Dès qu'on monte, dès qu'on oxyde, on va figer la partie, on va bloquer tous les électrons. On a des boulimiques d'électrons qui vont bloquer tous les électrons. On va figer toute la partie oxydoréduction. Ce qu'on trouve ici, c'est tout ce qui est vraiment vivant. On y trouve donc les eaux de qualité. On y trouve les fruits et légumes crus et bio. Parce que vous verrez, les pesticides, c'est là-haut. On y trouve les ferments, les vitamines, les graines germées, les enzymes, les microbes utiles, les algues vertes, en fait, tout ce qui est ça, en fait. Tout ce qui est vivant. donc c'est vraiment les mêmes paramètres qu'on a appliqués pour mesurer. La deuxième, c'est la zone de croissance. Ici, on trouve, donc, on est dans une zone qui est toujours riche en protons, mais pauvre en électrons. On y trouve les champignons, les mycoses, les antibiotiques, les aliments dévitalisés, par les cuissons, enfin bon, il y a plein d'autres choses. C'est un exemple de ce qu'on peut trouver dedans. La troisième zone, alors là, on n'a plus ni protons, ni électrons, ou très peu. Tout est figé. c'est la zone de dégénérescence et c'est là que se trouvent la plupart des maladies de notre société. On y trouve les virus, l'eau du robinet, il est probable que l'eau du robinet nous apporte les virus, justement. Les dégénérescences, donc, cancer, toutes les maladies, les AVC, les allergies, les névroses, enfin, les névroses, oui, les névroses. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, je crois, que notre société, elle est tellement en train de dériver, qu'on est tellement en train de s'oxyder, que ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est vraiment les névroses, parce que ça commence par des dépressions et puis des bipolarités et puis des schizophrénies et puis, et tout ça. Et c'est, oui, ce qui s'est passé l'autre jour, ce n'est pas autre chose. On aurait détecté une oxydation du sang, on aurait pu, repérer qu'il y avait un risque. L'ionisation, l'ionisation des aliments, on n'en parle peu, on ne sait même pas souvent que les aliments sont ionisés et en fait, c'est générateur de radicaux libres qui vont oxyder complètement le sang. ça initie des radicaux libres, les pesticides, enfin, il y a des quantités de choses qui sont, qui sont, enfin, tout ce qui est oxydant, tout ce qui est oxydé et alcalin. Là, ici, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la zone des maladies infectieuses, les os souillés, les microbes pathogènes, les algues brunes, les putréfactions. C'est la zone de destruction. C'est la zone de destruction. Voilà. Donc, qui est pauvre en protons et riche en électrons. Voilà. Donc, à partir de là, on découvre la notion de terrain qu'on a largement abordé jusque là. C'est-à-dire que là, on est dans un terrain sain. Dès qu'on se déplace, on va se retrouver ici vers un terrain infectieux. Donc, ici, par exemple, on trouve la peste. On va trouver la typhoïde, la variole. Ici, on trouve le sédatif. Donc, vous voyez, on a les antibiotiques qui sont bien à l'opposé des maladies infectieuses. Voilà. Par contre, à l'époque des patriarches, on n'utilisait pas des antibiotiques. Eux, ils utilisaient le médecin acide. Le médecin acide, c'était l'ascipia acida. Et en fait, mais moi, je pense que notre médecin acide, ça pourrait être la vitamine C, tout simplement. La vitamine. Les métaux lourds, les métaux lourds dentaires, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pareil. Ils initient des radicaux libres au niveau du sang et donc, ils provoquent une grave oxydation. Et puis, quand on passe métaux, tous les métaux qu'on peut avoir dans notre corps, si vous avez vu qu'on parle en potentiel électromagnétique, on est en millivolts, que les métaux conduisent l'électricité, on prend conscience que les métaux, ils ont forcément une incidence négative, ils apportent. Donc, les aliments, les polluces, dans les zones 2 et 3, c'est-à-dire tout ce qui est oxydation, on retrouve des médicaments, pas tous, on va trouver des médicaments aussi dans cette zone-là. Et bien, ce serait intéressant de savoir les paramètres bioélectroniques des médicaments. Et je pense que dans cette zone-là, on va trouver plutôt les médicaments naturels. Il y a de grandes chances qu'on va retrouver des choses vivantes. Parce que tout ce qui est chimique, c'est mort. Et d'un point de vue électromagnétique, on n'a pas la même répercussion. Donc, on y trouve les aliments industriels, la pollution chimique, le chlore, l'ozone. On a vu le chlore, l'ozone qu'on met dans l'eau, elle est là, il y a plein d'autres choses. Et là, on parlait de... On parlait d'eau légère. Et on va revenir. J'ai mis deux... Je parle de l'eau. Parce que c'est l'essentiel. Déjà, si on peut tout solutionner, si on ne solutionne pas son eau, ça ne servira à rien. Enfin, ce ne sera pas suffisant. L'eau, elle a besoin d'être légère, donc peu minéralisée. Et donc, elle ne doit pas contenir tout ce qu'elle contient dans le cadre de... Voilà. C'est le troisième paramètre qui va rentrer en ligne de compte et qui va nous renseigner là-dessus. Et vous allez voir les conséquences que ça peut avoir. Et donc, oui, je disais à propos du chlore que dans le cadre de l'opération Vigipirate, il y a une augmentation du taux de chlore dans les eaux du robinet. Voilà. Pour prévenir une attaque infectieuse. Voilà. Donc, c'est à savoir aussi. Voilà. Mais c'est vrai que le chlore s'évapore. Au moins, le chlore, si on peut arriver au moins à diminuer le chlore, c'est déjà ça. Voilà. Le troisième paramètre, justement. Ce troisième paramètre, donc j'ai déjà un petit peu abordé. Il explique, il renseigne sur la fluidité, sur la légèreté de l'eau, sur la fluidité du sang. Ce que j'ai mis là, le diagramme, c'est un zoom sur la limite, sur la limite vitale du sang. Donc, la limite de vie. Ce que vous voyez là, on retrouve les zones de cancer. Cette zone-là, c'est la première partie de la zone de cancer. Au-delà, c'est le cancer irréversible. On a peu de chance de pouvoir établir ce genre. on ne pouvait pas mettre, là, il faudrait faire en trois dimensions, on ne pouvait pas mettre cette résistivité. Donc, je représente les deux premiers paramètres, le pH et le RH2. On retrouve donc notre diagramme, mais ici, zoomé, sur la limite vitale du sang. Ici, on retrouve le sang de santé. Et ici, j'ai indiqué les zones d'un certain nombre de maladies. Et ici, la résistivité associée à ces maladies. Donc, on s'aperçoit, par exemple, que pour le cancer irréversible, on a quand même une fluidité du sang inférieure à 160 ohms centimètres. C'est un sang complètement tartré. Et on s'aperçoit ici, vous vous rendez compte, la ligne des thromboses, quand je vous disais le risque, le risque, on a beau avoir ici un bon pH et un RH2 correct, si le sang est complètement intartré, on a des risques d'AVC. Là, au fur et à mesure que la fluidité du sang est meilleure, les risques de thrombose sont quand même, s'éloignent. La fluidité du sang est vraiment... En plus, un AVC, ça ne prévient pas. Et on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus jeunes maintenant, des AVC, des flébites, des problèmes de circulation, sans bine. Pourquoi ? Avant de vous l'expliquer, je voulais vous parler justement de cette ligne-là. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Les insomnies, les névroses, l'épilepsie. Et les névroses, la bipolarité, les schizophrénie, et tout ça. Donc, vous voyez que c'est un problème d'oxydation du sang. et que beaucoup de gens se sentent mal. Et les problèmes d'insomnies, c'est déjà tout de suite, c'est tout de suite. Si on dort mal, il faut aller regarder de plus près. On devrait pouvoir dormir. Depuis que j'ai retiré les métaux dans la bouche, j'ai retrouvé un sommeil et je ne savais plus ce que c'était que de dormir plusieurs nuits d'affilée complètement. Voilà. L'électricité que génèrent les métaux a vraiment une incidence. Et on sait que si on ne dort pas, c'est parce qu'on s'oxyde petit à petit et qu'on est en train de dégénérer sans terrain. L'épilepsie, il y a un truc intéressant pour l'épilepsie. Vous avez une zone, quand vous allez marcher pieds nus dans la Terre, vous captez les électrons de la Terre. Et c'est une récupération immédiate, très rapide d'électrons. Et je connais des gens qui après le travail vont directement dans leur potager pour travailler dans la Terre. Et ils sentent que le stress, le stress aussi, il oxyde. Le stress, il oxyde. Et d'aller marcher dans la Terre ou d'aller toucher la Terre va déstresser. Et par exemple, si quelqu'un fait une crise d'épilepsie, vous allez le mettre dans la Terre, il va récupérer immédiatement des électrons. Donc voilà sur quoi nous renseigne ce paramètre. Et il est très important d'avoir une bonne hydratation justement pour amener une bonne fluidité au sang. Il faut savoir que la plupart des boissons sont des aliments. Sont des aliments et on ne boit pas, on ne s'hydrate pas. notre société est déshydratée. Et en fait, vous savez, la déshydratation, c'est le vieillissement. Parce qu'on a beaucoup d'eau pendant notre jeunesse. Au fur et à mesure, on en perd. Et en fait, le vieillir, c'est perdre de l'eau, c'est se déshydrater. Donc en gardant une bonne hydratation, on a des chances déjà de vieillir en neuve. L'arbre de la longévité, c'est le chinkgo biloba. Eh bien, il fluidifie le sang. On peut se faire des tisanes. Il a cette faculté de fluidifier le sang. Et le problème des boissons qu'on a actuellement, c'est que c'est souvent des excitants qui sont surchargés, donc qui rendent le sang épais, donc qui n'hydratent pas parce que souvent ils sont diurétiques et ils font en plus éliminer de l'eau. Ils nous déshydratent complètement. Que ce soit le café, que ce soit toutes les boissons excitantes et la plupart de toutes les boissons sucrées. Les bonnes boissons, c'est l'eau. En fait, si on veut vraiment s'hydrater, c'est l'eau, les tisanes. Alors, tisanes, ça fait grand-mère, mais pourtant, on a des bonnes tisanes. Quand on commence à connaître les plantes et qu'on fait des mélanges avec des petites fleurs, avec du calendula, avec du souci, pardon, avec des... il y a tout un tas de variétés de plantes. On peut s'amuser à se faire des super tisanes le matin, du romarin, de la sauge, enfin, il y a plein de choses qui sont excellentes, qui sont excellentes. Donc voilà, l'eau, mais une bonne eau, pas n'importe quelle eau, telle que l'a définie Louis-Claude Vincent après toutes ses études, qui va justement donner, qui va donner au sens à fluidité. Donc, l'eau doit être légère. Il l'avait constaté, c'est les eaux de sources peu minéralisées qui apportaient la santé. Ce qu'on peut voir sur les bouteilles, tu ne veux pas chercher une petite bouteille ? Parce que souvent sur les bouteilles, c'est marqué résidus secs. Voilà, c'est ça. Résidus secs, 347. Combien ? 347. 300 ? Ah, non. Il faudrait être en dessous de 120 mg par litre, voire 100 mg par litre. Voilà, et qu'est-ce que ça signifie quand on, ces mg par litre justement sur les bouteilles ? On a fait évaporer un litre d'eau et on a récolté 120 mg, par exemple, si c'est une eau faiblement minéralisée. Mais si c'est une eau très minéralisée, 300, 500, 2000, 2000, 3000, il y a des eaux et justement, on les recommande à des gens qui ont des problèmes rénaux en plus et c'est grave parce qu'on parle de résidus secs, c'est quoi ? C'est comme du sable. Et ces résidus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent au rein parce que ces minéraux-là, on ne sait pas les assimiler. Les minéraux qu'on a dans l'eau, on ne sait pas les assimiler. Donc, ils chargent le sang et au niveau des reins, ils provoquent des dialyses en fait. C'est du sable pour le sang. Le problème, c'est que ces minéraux, pourquoi ils ne sont pas assimilables ? En fait, il n'y a que les plantes qui sont capables d'assimiler directement les minéraux. Les êtres humains, ils ont besoin que les minéraux soient transportés par des molécules organiques. C'est ce qu'on dit. On dit que les minéraux doivent être qu'élatés. C'est H-E-L-A-T. On dit que les minéraux doivent être qu'élatés. Et donc, on se peut assimiler les minéraux que si, qu'en mangeant des végétaux ou des animaux qui ont mangé des végétaux parce qu'ils vont nous fournir ces minéraux qu'élatés. Alors, peut-être qu'on en assimile malgré tout un petit peu parce que l'organisme il est incroyable. Il sait faire des choses et puis quand il a vraiment besoin il... Mais le foie en particulier il fait des choses extraordinaires. Mais de toute façon, la plupart du temps on ne lui laisse pas le temps de faire parce qu'on passe notre temps à manger. Donc, à 60 ans, à 60 ans, en moyenne, il y a 40% des capillaires qui sont bouchés. On a des kilomètres et des kilomètres de capillaires. 40% de nos capillaires sont bouchés. Et encore, on a de la chance d'être arrivé jusqu'à 60 ans dans ces cas-là parce que ça aurait pu être des vaisseaux plus importants qui se sont bouchés et puis voilà. Donc, les AVC et autres. et en particulier la vitamine C j'en parlais tout à l'heure elle a un intérêt elle renforce les parois des vaisseaux. Donc, elle va ajouter un plus et elle va aider disons au moins des sangs épais peut-être. Mais il faut en plus il faut que le sang il apporte il doit apporter les nutriments à toutes nos cellules toutes les extrémités et c'est des kilomètres et des kilomètres mais en plus pas seulement il doit apporter l'eau aussi. Parce que sur 100 molécules dans la cellule vous savez combien on en a d'eau ? 99. 99% de nos molécules je parle de molécules en poids ça représente beaucoup moins bien sûr sur 100 molécules on en a 99 d'eau nos cellules elles ont besoin d'être nourries en eau donc l'eau qu'on apporte il faut qu'elle soit légère parce qu'elle nous nourrit en eau et il faut qu'elle aide le sang à transporter les nutriments voilà c'est l'essentiel déjà quand je vous disais que c'était une histoire d'eau c'est vraiment ça donc qu'elle eau boire on a vu l'eau du robinet le chlore favorise le développement des virus des dégénérescences parce que c'est une oxydée donc qu'est-ce qu'on peut faire en l'absence de filtre c'est les bouteilles c'est pas idéal pour l'environnement mais dans ces cas-là entre 8 et 120 grammes de résidus secs par litre 8 pourquoi il faut un minimum de minéraux quand même pourquoi parce que si on apporte si on boit une eau complètement déminéralisée ce qui va se passer c'est une histoire d'osmose le sang va pomper les minéraux les minéraux du milieu intérieur on est obligé de lui apporter un petit peu de minéraux quand même donc il faut un minimum et le maximum il faudrait c'est le grand maximum 120 000 grammes voilà les systèmes de filtration alors ce serait très compliqué très très long à faire le plus simple pour les eaux non traitées il y a des filtres à bactéries qui sont des filtres céramiques c'est le système catadine qui tout simplement ont des pores ont des pores qui ne laissent pas passer les bactéries les bactéries sont plus grosses que 0,7 micron mais et on peut aller alors l'osmose inverse c'est la filtration la plus la plus intéressante parce que derrière il faut reminéraliser parce qu'on a récupéré que de l'eau je disais une eau complètement déminéralisée c'est pas idéal la reminéraliser il faut il faut la rendre un petit peu vivante cette eau il faut la refaire vivre il y a des systèmes de dynamisation voilà on peut on peut vitaliser avec quelques gouttes de citron donc comment restaurer la santé on l'a vu le sang on a vu que le sang il était directement influencé par ce que l'on mange ou ce que l'on respire et bien autant lui apporter des aliments qui vont aller à l'opposé de sa dérive voilà donc on parle de la restauration de la santé par rapport à nos maladies de société mais voilà donc on retrouve ici la pollution électromagnétique le sucre blanc j'ai essayé de rajouter plus de choses par rapport au schéma précédent on a le pain blanc les apéritifs digestifs les radiographies les rayons X rien de rien mais au fil au fil des des médicaments radio rayons et tout il faut être vigilant parce que des fois on est là pour soigner les gens et en fait on surajoute à leurs problèmes appliqués à ce moment-là les mieux adaptés aux maladies en question les pollutions chimiques l'A7 c'est le BCG il y aurait plein de choses à dire sur les vaccins aussi le stress les cuisses sont fortes les graisses saturées il y en a d'autres il y en a d'autres dans toute cette partie-là donc qu'est-ce qui restaure ? 1 l'eau la bonne acte pourquoi ? parce que en fait ce qui est important c'est sa fluidité donc c'est ce troisième paramètre troisième paramètre l'eau légère qui apporte justement donc c'est l'essentiel derrière et bien on va voir les fruits on va voir les plantes médicinales donc je précise à chaque fois tout ce que je cite là c'est sans pesticides c'est bio et attention les mesures quand on les fait que le fruit ou le légume viennent d'être cueillis c'est pas les mêmes deux ou trois mois après les pommes les pommes qu'on mange au mois de mars elles ont fait tout l'hiver elles se sont oxydées obligatoirement même si elles étaient elles ont poussé dans les meilleures conditions possibles donc les plantes pénissimales les légumes crus et bio donc le pain complet au levain il n'est pas mal donc il faut penser à prendre des céréales un peu différentes après il va y avoir les allergies au gluten et puis il va y avoir la discussion sur le gluten mais disons que d'un point de vue bio-électronique déjà à partir du moment où il est complet et au levain la levure on la retrouve là-haut le pain blanc on le retrouve là-haut aussi les décidément l'omgène les bulbes et racines alors là cette zone-là on est dans la restauration ici on entretient la santé ici on est dans la restauration de la santé c'est-à-dire que si on a vraiment quelque chose à faire si on a vraiment des graves problèmes de santé il faudrait aller piocher dans les donneurs de santé donc on trouve les bulbes et racines voilà les produits ruches c'est quoi ? les produits de la ruche c'est le miel c'est le miel et le pollen oui les produits de la ruche bien sûr il y a beaucoup de choses les produits de la ruche les produits de la ruche en ce temps-là on parle du pollen de la gelée royale la gelée royale est très est très anti-occident la gelée royale le pollen et puis le comment on appelle ça les petites gommes les gommes qui protègent la ruche le propolis le propolis voilà le miel le miel est bon aussi mais par contre il apporte beaucoup de sucre donc il ne faut pas en abuser parce que les racines et les bulbes voilà les lactofermentés les lactofermentés vous savez ce que c'est ? c'est quoi ? la choucroute les cornichons les olives et en fait on peut faire soi-même ces lactofermentés et avant les conserves c'était des conserves lactofermentés c'est-à-dire qu'en fait c'est une eau avec du sel et on chasse tout l'oxygène on est dans les antioxydants on chasse tout l'oxygène et ce qu'il y a d'extraordinaire pour les lactofermentés c'est vraiment une conserve c'est la conserve idéale par contre c'est salé mais d'un point de vue des paramètres bioélectroniques c'est que vous prenez des légumes vous les prenez ici et en fait en les lactofermentants vous allez chasser l'oxygène et vous allez développer le ferment et ce ferment il est très antioxydant donc vous allez pouvoir goûter j'ai fait des 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 conserves lactofermentées il y a trois semaines il faut trois semaines pour les j'ai pas fait exprès en plus déjà les trois semaines on va pouvoir ouvrir une info les racines ce que tu entends par racines c'est carottes c'est les racines les bulbes c'est l'oignon ail l'échalote les racines vous allez avoir la betterave il n'y a rien là comme antioxydant la betterave crue c'est idéal vous allez avoir le radis noir les carottes les qu'est-ce qu'il y a encore enfin le gingembre le gingembre le curcuma c'est des racines tout ça enfin je pense je dis pas de bêtises pour le curcuma à vérifier les germes les germes sont les plus les plus antioxydants et quand on voit comme c'est facile de faire des germes on met quelques grêles on verse de l'eau dessus un petit peu tous les jours et c'est bon et puis on a nos germes qui poussent donc ça vaut vraiment la peine de se rajouter quelques germes sur des salades voilà derrière alors ce que j'ai rajouté dans ces zones là j'ai rappelé la prise de terre que j'ai mis en face du stress là en particulier prise de terre ce que j'appelle prise de terre c'est marcher dans l'herbe c'est récupérer des électrons c'est récupérer des électrons par la terre voilà vous avez les vitamines les aromates il y en a beaucoup donc dans le livre de Roger Castel il a mis des si vous voulez simplement consulter j'ai coché les pages où il y a des diagrammes avec il a mis par thème les mesures qui ont été faites sur les aliments on voit la différence entre un aliment suivant la façon dont il a été cuit par exemple donc quand les cuissons sont très fortes donc le micro-ondes le micro-ondes la cocotte minute la cocotte minute tout ce qui est cuit sont fortes on dévitalise complètement les aliments voilà quoi d'autre ? j'ai passé tout en revue là et oui donc là on se pose la question parce qu'il y a autre chose qui entre en compte le sang on a dit il puisait les nutriments au niveau des intestins et il faut tenir compte il faut tenir compte d'un autre élément c'est que le sang il passe au niveau du poumon aussi et qu'est-ce que fait l'oxygène au niveau du poumon elle oxyde le sang l'oxygène vient se fixer sur le sang elle oxyde le sang c'est-à-dire qu'on a déjà une oxydation du sang par le poumon et donc on a besoin d'une alimentation réductrice la phase d'échange au niveau du poumon elle est de 400 mètres carrés à peu près de cet ordre-là et au niveau des intestins c'est la même chose 400 mètres carrés les deux et en nombre de vilosité au niveau des intestins et en nombre d'alvéoles au niveau du poumon on a le même nombre aussi 300 millions je crois de vilosité et d'alvéoles comme quoi il y a vraiment un parallèle et la nature sans doute a voulu oxydation réduction pour équilibrer notre sang qui lui-même est légèrement réduit parce que parce qu'il faut de la vie quand on est oxydé il n'y a plus de vie on est vraiment voilà et donc l'importance de l'alimentation crue, bio et vivante et je disais peut-être les crudivoristes ils ont peut-être bien raison donc un sang oxydé qu'est-ce qui se passe oui si on apporte des aliments qui sont oxydés et c'est grave parce qu'en fait quand le sang il passe au niveau le sang il est oxydé quand il passe au niveau des poumons il n'y a plus assez d'électrons l'oxygène ne peut plus se fixer il ne trouve pas d'électrons pour se fixer il n'arrive pas à fixer l'oxygène donc problème de respiration et manque d'oxygène or l'oxygène est indispensable pour le métabolisme le fameux cycle de Krebs si ça dit quelque chose à des gens il a besoin d'oxygène pour fabriquer derrière la fabrication de l'ATP de l'énergie voilà les mouvements des choses des petites choses simples pour repérer tout ça la constipation c'est quoi les mouvements péristaltiques des intestins c'est parce que les intestins n'ont plus assez d'énergie c'est un manque d'oxygène en plus du fait qu'on mange des aliments qui de toute façon sans fibres qui manquent voilà on change légèrement son aliment mais la constipation c'est un des signes de dégénération la constipation l'insomnie toutes ces choses là c'est des signes c'est des signes très importants voilà puis j'appelle oui pour récupérer des électrons rapidement la prise de terre j'y tiens à ça tous les matins je vais marcher à condition de ne pas être à côté d'une ligne de haute tension bien sûr il y a des endroits bien sûr il ne faut pas aller faire n'importe où et c'est vrai que c'est là que les fréquences électromagnétiques effectivement mais sans doute qu'il y a des tu peux peut-être aussi c'est pour ça qu'il faut marcher si tu restes à un même endroit et puis que c'est le croisement de réseaux de réseaux Hartmann et Curie enfin effectivement il y a peut-être des endroits aussi qui apportent une mauvaise électromagnétisme et dont il faut faire attention il y a beaucoup de choses à voir donc il faudrait c'est vrai que c'est faire 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 venir un géobiologue un géobiophysicien chez soi pour repérer les endroits qui éventuellement seraient de de mauvais électromagnétisme ce serait c'est intéressant à connaître alors un exemple de résolution là c'était un des sources vitales de l'association bioélectronique c'est Roger Castel justement il y avait un jeune couple il avait fait une conférence bioélectronique puis un jeune couple qui vient me voir il dit ça fait trois ans qu'on essaie d'avoir un bébé et puis là les médecins commencent à nous proposer des choses est-ce que vous pensez que vous pourriez faire quelque chose et bien il a dit oui il a dit oui ils sont allés faire un stage de santé naturel et ils ont appris ils ont réappris à manger autrement ils ont réappris à gérer le stress etc etc et ils ont changé plein de choses et deux mois après il était informé que madame était enceinte voilà et qu'est-ce qui se passe voilà ce que mesure voilà tout ce qu'on peut voir avec la bioélectronique c'est incroyable donc vous voyez ici je vous rappelle on est dans la partie anaérobie l'ovule l'embryon le sperme ils sont vraiment dans la partie anaérobie le sperme il est très alcalin et très réduit très réduit l'ovule elle l'est un peu moins il y a une grosse différence regardez les lignes les lignes de potentiel ici on est à peu près à moins 400 à moins 410 et là on est proche de zéro et pour que il y ait fécondation il faut une grande différence de potentiel il s'agit de potentiel il faut minimum 400 minivolts de potentiel si le sperme est oxydé et bien cette différence de potentiel est trop trop faible alors là carrément insuffisante il n'y en a pratiquement plus et donc voilà il faut et donc en rétablissant son terrain il a il a résolu ses problèmes d'oxydation et ils ont réussi à avoir un bébé ça ne veut pas dire qu'on résout tous les problèmes de stérilité il n'y a pas il y a des problèmes de stérilité qui ne se résolvent pas mais disons que les problèmes d'infertilité dus à l'oxydation et à la dégénérescence voilà c'est un exemple voilà donc voilà quel avenir pour la bioélectronique ben moi ce que je crois c'est qu'on a été on est rentré on est passé par un cycle où justement on s'intéressait à tout ce qui était chimique on s'intéressait à tout ce qui rapporte des sous et tout ça mais je crois qu'il y a une volonté de revenir à des choses naturelles et je crois que la bioélectronique elle apporte des réponses et il y a vraiment des choses à approfondir il faut aller plus loin et puis essayer de trouver en Allemagne ils ont continué donc il y a des techniques des techniques de soin justement qui agit au niveau électromagnétique donc je parlais du système Mora par exemple qui apporte des soins en envoyant des champs magnétiques monopolaires donc surtout pas alternatifs c'est monopolaire il faut vraiment maîtriser ces champs mais indépendamment des techniques rien que de comprendre et de savoir où se situent les éléments sur le diagramme Vincent peut nous permettre simplement de rétablir des choses et d'avoir des signaux voilà d'un seul coup on a telle maladie on a une grippe la grippe c'est dans la zone oxydée zone oxydée par curé virus c'est quand les maladies virales tous les ans voilà toutes les gastro-entérites et tout ça c'est c'est l'oxydation qui veut ça on est dans la période des fêtes et de tout ça les gens ils mangent ils mangent ils mangent ils sont complètement oxydés voilà donc virus leur terrain s'est déplacé vers la zone des virus les virus ils vont pas se gêner voilà et par exemple ce qui concerne les traitements par champ magnétique une anecdote c'est Louis-Claude-Vincent il s'était fracturé le bras en plusieurs morceaux mais c'était carrément apparemment c'était incroyable c'était un truc et on avait dit il faut te faire opérer il faut qu'on remette tout ça en place il avait dit nous il maîtrisait complètement son sujet il savait de quoi il parlait et en fait il s'est fait un champ magnétique il a créé un champ magnétique autour de son bras et en deux mois il a réparé son os tout s'est remis en place voilà donc les références les livres de Roger Castel donc vous avez la bioélectronique Vincent donc c'est comme ça que j'ai découvert la bioélectronique là c'est donc là on a l'explication technique et il y a plein de diagrammes dedans par exemple un diagramme sur les boissons un diagramme sur les techniques les techniques médicales etc enfin bon c'est très intéressant et ça va plus loin parce qu'il est psychologue et naturopathe et il apporte beaucoup d'autres conseils parce que la santé c'est pas seulement là on a vu les problèmes psychiques et tout ça c'est aussi la relaxation quand on a du stress enfin il y a le sommeil il y a tout un tas d'autres techniques l'exercice physique il y a plein d'autres choses et là il fait quelque chose de complet et dans celui-là il vient de sortir celui-ci alors là il propose carrément une méthode de santé qu'il estime qu'il faudrait enseigner dans les écoles et dedans il donne tous les trucs sans ennuyer les gens avec la technique c'est uniquement la méthode qui est déduite en y ajoutant ses compétences de psychologue et de naturopathes voilà sinon vous avez des livres donc j'en ai un que je peux prêter que je fais tourner donc sur celui-là j'ai coché les pages et sur celui-là je le prête et je le fais tourner vous pouvez voilà je me suis servi aussi du principe bioélectronique donc qui est écrit par par Canon Passerifard et puis Danse qui est alors là on a vraiment toutes les explications c'est un cours c'est un cours complet il y a énormément de choses dedans et donc on a on apprend beaucoup de la bioélectronique là-dessus et donc il y a il y a la démonstration de toutes les formules aussi transformation celui-là c'est pareil au niveau scientifique alors celui-là c'est psychophysiologie donc c'est Annette et Lennre-Crewel ce sont des belges parce que finalement c'est plus en Belgique que ça s'est développé tout ça Annette et Lennre-Crewel la psychophysiologie bioélectronique et iridologie bien voilà écoutez à part ça donc je fais partie de l'association bioélectronique qui est dirigée par Roger Castel Roger Castel en fait il a bien connu Jeanne Rousseau et Louis-Claude Vincent et voilà il a même été missionné un peu par par Jeanne Rousseau pour diffuser la bioélectronique pour pas que la bioélectronique soit oubliée et moi je le comprends ce message et puis voilà c'est pour ça que j'ai fait ça ce soir et j'espère que ce sera diffusé et que ce sera connu si vous estimez qu'effectivement ça en vaut la peine en ce qui me concerne j'en suis convaincue que c'est porteur de santé pour notre société et peut-être de rétablir les dérives de notre société voilà donc le site de l'association elle est là et l'association essaie de relancer les recherches mais ils n'ont pas d'argent pour ça voilà donc c'est une association qui vivote parce que parce que parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas d'argent voilà ils éditent une revue source vitale dans laquelle on trouve des articles très intéressants et qui est qui est leur seul moyen de disons d'organiser ils organisent des séminaires de mesures des séminaires de formation des stages de santé naturelle où on apprend énormément et pour le reste ils essaient de relancer ils sont carrément ils sont en train de remettre au point un bioélectronimètre parce que j'ai oublié de dire un truc pour faire les mesures de sang il faut que le sang soit prélevé et immédiatement analyser sinon il s'oxyde donc c'est une cellule très particulière et que il y a eu un certain nombre de laboratoires en France et depuis quelques années comme les médecins ne sont pas formés ne connaissent pas les laboratoires n'ont plus de clients et donc les appareils qui existaient petit à petit se sont dégradés ils sont en train de refaire un appareil ce ne sont que des bénévoles qui font ça et ça y est ils arrivent à la mise au point ils font les stages de mesures ils sont en train de former des gens on a des médecins qui se forment on a des des infirmiers il y a des gens qui, il y a de tout tout un tas de gens qui se forment voilà et je vous remercie merci merci Merci.